Bonsoir à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec Minre Chethiou d'Amanito et on est avec le Rav Chouin-Luziel pour développer la paracha, paracha de Tazriya. Merci. Voilà, on m'entend. Effectivement, on va parler de la paracha de Tazriya et je vais tout de suite vous montrer le texte. Aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur, pas seulement sur un verset, on peut dire de cette façon-là, mais au contraire sur un Midrash. En effet, le Midrash Rabbah, qui est un des Midrashim les plus importants que l'on a sur la paracha, s'occupe de comprendre l'ordre dans lequel la paracha de Tazriya intervient dans le livre de Vayikra. En effet, la question qui se pose et que certains commentateurs posent est la suivante. Comment se fait-il que malgré l'importance de l'homme, notamment l'importance particulière que l'homme a par rapport aux animaux, les lois concernant les animaux et la cache-route des animaux se trouvent dans la paracha de la semaine dernière, alors que ce qui concerne la pureté et l'impureté de l'homme, et notamment de la naissance de l'homme, se trouve dans la paracha de Tazriya, c'est-à-dire cette semaine. L'ordre, a priori, si on suivait l'importance du sujet, aurait dû être le contraire. On aurait dû commencer par parler de l'homme qui est vraiment important, puis ensuite de parler des animaux. C'est ce que les commentateurs demandent en général. La réponse que le Midrash Rabbah apporte est celle que vous avez devant vous. Je vais l'agrandir, je m'excuse, je vais peut-être l'agrandir encore un peu, pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà ce que dit le Midrash. Le Midrash dit la chose suivante, « Isha, Kitazriya, etc. » Le Midrash ramène un verset des Téhilim. C'est-à-dire, « Tu m'as créé, achor vekedem, au début, en arrière ou en retard, vekedem ou en avant, c'est-à-dire devant et derrière. » Donc, « Derrière et devant, tzartani, tu m'as créé. » « Atachet alaik apecha, et tu as déposé sur moi ta main. » C'est ce que dit le verset de Téhilim. « Ama Rabbi Yochanan, imzacha adam nochel shne olamot. » De ce verset, on apprend « achor vekedem. » Il y a donc quelque chose qui est en arrière et quelque chose qui est en avant. Et donc, le Rabbi Yochanan du Midrash nous dit, « Si l'homme fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il fait les mitzvot, la Torah, ce que Dieu lui demande, etc. Alors, il va recevoir deux mondes. Achor vekedem. Le monde en arrière, c'est le monde-ci, notre monde à nous. Vekedem, celui qui est en avance, c'est-à-dire que celui qu'on va recevoir, le olam abat, celui qui va venir. Donc, c'est celui qui sera plus tard. « Achor vekedem tzartani. » C'est ce que dit Rabbi Yochanan. « Ama Rabbi Simlai. » Un autre avis, et c'est celui qui va répondre à notre question. J'ai ramené Rabbi Yochanan parce qu'on va voir par la suite que dans le commentaire du Sfatemet, il va faire la liaison, la relation entre ces deux interprétations. « Ama Rabbi Simlai. » « Que shem shayetsirato sheladam achara be'ema khaya ve'of. » De même que l'homme a été créé après les animaux, ben oui, puisque les animaux ont été créés le cinquième jour, et que l'homme le sixième. « Kar torato achar be'ema khaya ve'of. » C'est pour ça que la Torah de l'homme est explicité après, chronologiquement, celle des animaux. Les animaux étaient créés d'abord, ensuite l'homme, et donc c'est pour cela qu'on nous dit que dans la paracha Tazriya, ce qui se passe pour la création de l'homme, alors que la pureté et l'impureté des animaux, c'était la semaine dernière, c'est pour ça qu'il est dit « Zot torat abe'ema dans la paracha de Shemini, ligne 7, ve'acharkar isha ki tazriya » Une femme qui est tombée enceinte et qui a eu un enfant. Voilà le Midrash. Maintenant, on va voir le Sfatémet. Bon, tout le monde connaît le Sfatémet, c'est un commentaire extrêmement connu, chassidique extrêmement connu. Et le Sfatémet, évidemment, comme tous les commentateurs chassidiques, ne va pas se limiter à l'exégèse du verset, mais il va essayer au contraire de montrer que le verset et le Midrash vont développer un thème et une idée qui concernent, j'aurais pu dire, un des fondements de la pensée de la Torah et ce que ça dépasse très largement l'idée simplement d'expliquer le verset. Et donc, il ramène ce Midrash et il nous dit « Bah Midrash, achur bakeden tzartani zahaz nochel shnei olamot. » Il va donc « nochel », c'est un terme qui est très courant, ça vient du mot « nachala ». « Nachala », ça veut dire « l'héritage ». Donc, l'homme, nochel shnei olamot. Il reçoit deux mondes. Mais là, il y a un « chidush » énorme. C'est le terme qu'on ne peut pas appeler. Moins que ça, on ne peut pas trouver. « Nochel » énorme. Parce que, nous dit-il, le mot « nachal », « nachala » veut dire en hébreu « nachal », un fleuve, un torrent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire « nochel shnei olamot » ? Ce n'est pas qu'il va hériter de deux mondes. D'ailleurs, le Rav Louria, qu'on verra plus tard, demande d'ailleurs la question « en quoi l'homme hérite-t-il de ce monde-ci ? » Et en quoi y a-t-il besoin dans la Torah de préciser qu'il reçoit ce monde-ci ? L'homme est dans ce monde. Donc, il ne le reçoit pas, il n'en hérite pas. C'est le lieu dans lequel il se trouve naturellement. Il va hériter du monde futur, ça, ça peut se comprendre. Mais on n'hérite pas de ce monde-ci. Dans ce monde-ci, on vit. C'est notre vie. Donc, dit-il, qu'est-ce que veut dire le mot « nachal shtei olamot » ? Mais regardez l'explication exceptionnelle du Sfatemé. Il dit « mamchir nachal » « il va créer un fleuve, un torrent, vechibur » et un lien, une relation « michorech achayout » depuis le monde futur, le olamaba, vers ester ve'e'elem she'yesh ba olamaze. C'est-à-dire, nous dit-il, le Midrash ne nous dit pas que l'homme va hériter de ce monde-ci et du monde futur, mais le Midrash nous dit que l'homme « achor va kedem tzartani » l'homme va faire la liaison, le lien, établir une relation, mais une relation active, agissante, qui va permettre de créer un fleuve entre le monde futur et notre monde. C'est ça ce que veut dire ce verset. « Achor va kedem tzartani » et la question qui se pose, comme dit le Sfatébeth, c'est de savoir parce que quelle est la valeur de l'héritage de ce monde-ci. On n'a pas hérité ce monde-ci. Donc, dit-il à la ligne 10, « maché mechaber olamazé el olamaylion » c'est ça le mot « nachal » le fleuve. Et donc, nous dit-il, quand on regarde ce verset, on apprend quelque chose d'extrêmement important. On apprend donc que l'homme, par ses actions, va pouvoir créer une relation entre le monde futur dans lequel je ne suis pas encore maintenant, je n'y suis pas encore. On va dire même plus. D'après le Midrash, je n'ai même aucune idée, même les prophètes d'ailleurs, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans le monde futur. Je n'ai aucune idée de la réalité de ce monde futur. Personne ne sait ce qu'il y a là-bas. Le Midrash dit, ou l'Agmara dit, « Aïn l'ora'ata elokim zulatera ». C'est ce que dit le Midrash. Le Midrash nous dit, « Le seul qui a vu ce qu'il y a dans le monde futur, c'est Dieu ». Mais l'homme est capable, malgré tout, de faire un akhal, un fleuve, qui va partir du monde futur pour ensuite arriver, pénétrer à l'intérieur du monde présent, du monde dans lequel nous sommes. Donc, ça, c'est déjà la première idée. Donc, « Ahor vakedem tzartani » « J'ai la capacité, tu m'as créé » avec cette capacité de faire le passage, la nakhala, le nohel, les nakhal, le fleuve, entre « Ahor vakedem », entre le monde d'ici-bas et le monde de Dieu. Évidemment, je vais expliquer ça par la suite un peu plus longuement. Le Sfatémet continue. Et il nous dit « Kol Israël Yeshlaem Khelek Leolam Abba » Tout le monde connaît ça. On le dit ça toutes les semaines quand on fait les Pirkei Avot, quand on fait les Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot. On ne va pas tarder à le faire. Et donc « Kol Israël Yeshlaem Khelek Leolam Abba » Là aussi, une explication exceptionnelle du Sfatémet. On croit, comme pour l'histoire du nakhal, que nakhala, ça veut dire hérité. Le Sfatémet nous a montré pas du tout, c'est pas un héritage, il s'agit au contraire de créer un fleuve, une relation, de créer un canal entre le monde futur et le monde ci. Eh bien, nous dit-il, c'est ce qui est aussi dit dans la phrase célèbre « Kol Israël Yeshlaem Yeshlaem Leolam Abba » que l'on traduit habituellement « Toute Israël a une part dans le monde futur ». C'est ce que ça veut dire. « Toute Israël a une part dans le monde futur ». Nous dit le Sfatémet, mais c'est pas ça le sens de ce verset. Et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Mais je vais vous dire tout de suite quelle est la réponse du Sfatémet. C'est-à-dire, nous dit-il, tout le monde, toute Israël a une part du monde futur dans ce monde-là. Pas une part dans le monde futur. C'est pas qu'on va hériter du monde futur comme on l'avait compris tout à l'heure. Non, on ne va pas hériter du monde futur. On en est déjà possesseur. On en est déjà les propriétaires. La première explication sur le verset des Théilimes veut-elle dire que l'homme fait seulement un canal, une canalisation entre le monde futur et ce monde-là ? En fait, le Sfatémet nous précise non, non, c'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le monde futur est déjà entre nos mains. C'est pour ça qu'on est capable de créer une canalisation entre le monde futur et ce monde-là parce qu'il est déjà entre nos mains. Il y a dans la réalité même du monde dans lequel nous vivons, le monde de la matière, le monde du réel, le monde de la tangibilité, le monde du tangible, eh bien, il y a déjà une présence du monde futur, déjà une présence de Dieu dans ce monde et nous avons et nous avons la possibilité on a déjà la possibilité de s'en servir. Par exemple, en permettant à ce monde-ci de bénéficier de façon claire, de façon évidente de cette part de monde futur qui est déjà là. C'est-à-dire, nous dit le Sfatémet, vous regardez ce monde-ci comme s'il était comme en opposition avec le monde futur, comme si ce monde-ci était une espèce de monde dégradé, dégénéré et que nous attendons avec impatience d'arriver au monde futur dans lequel on va enfin pouvoir arriver à quelque chose d'exceptionnel, de spirituel, de kadosh, de saint, etc. Nous dit le Sfatémet, mais vous n'avez rien compris, le rôle de l'homme, ce n'est pas d'attendre que ce monde-ci se termine pour arriver au monde futur, le rôle de l'homme, c'est de montrer qu'on peut créer une liaison et une relation entre le monde futur et le monde qui est présent, entre le futur de l'akdusha avec le présent du matériel. Et nous dit-il, c'est ça le rôle de l'homme. Et donc, le Sfatémet nous dit ce petit verset qu'on apporte au début de la parasha Tazria dans le Midrash Rabbah vient nous dévoiler en fait quel est le rôle de l'homme dans ce monde-ci. Tout le monde s'attend à dire dans ce monde-ci je vais faire des mitzvot pour avoir droit au Olam Abba. L'essentiel c'est que je puisse moi me retrouver dans le Olam Abba pour bénéficier de la présence de Dieu de façon directe. Le Sfatémet nous dit si tu crois ça tu t'es complètement trompé. Tu n'attends pas d'arriver dans le Olam Abba tu attends rien du tout. Tu agis pour que le Olam Abba soit déjà ici dans le Olam Azé. C'est ça ce que tu dois faire. C'est ça ce qu'on attend de toi. On attend de toi d'être capable de créer ce canal entre le Olam Abba et le Olam Azé entre le monde futur et le monde présent pour pouvoir permettre de montrer que ce monde présent n'est pas ce qu'on croit. C'est une illusion. Il y a une illusion. Le monde n'est pas ce qu'il a l'air. Il y a autre chose dans le monde. Il y a déjà une présence de Olam Abba. C'est ce qu'il appelle les Taken ligne 13 en bleu les Taken Kolabria c'est ça ce qu'on veut dire faire le Tikkun de la Bria terme kabbalistique que Manitou utilisait très souvent. Les Taken Kolabria quand on dit qu'il faut arranger et réparer le monde d'ici-bas de quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas le Taken comme un menuisier qui vient réparer un meuble. Il dit non le Taken Kolabria ça veut dire les Varer Shea Kol Michayut Hashem Hidbar qu'il y a présence de Dieu en permanence déjà maintenant. En faisant cette liaison entre le monde futur et le monde d'ici-bas l'homme en fait montre que le monde d'ici-bas n'est pas aussi j'aurais pu dire éloigné de Dieu aussi impur qu'on pourrait le croire. Il y a déjà en lui quelque chose de positif. Et donc d'après ce que dit le Sfatémet on se retrouve donc avec cette idée exceptionnelle que l'homme n'est pas ni dans le passé ni dans le futur. Ça va être très important parce que plus tard on va parler du temps. C'est-à-dire que nous avons encore une fois l'habitude de considérer le temps de la manière suivante. Je suis dans le présent. En fait je ne sais pas vraiment où je suis parce que le présent je n'arrive pas vraiment à le saisir mais on va dire globalement je suis dans le présent j'ai eu un passé grâce aux souvenirs je m'en souviens je sais ce qu'il y a j'ai une mémoire je peux me rappeler ce qui s'est passé je suis dans le présent et j'attends l'arrivée du futur. Le Rav le Rav Sfatémet nous dit c'est pas ça un homme un homme c'est précisément quelqu'un qui est un pont pas entre le futur et le passé mais entre le futur et le présent le passé ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est le présent c'est montrer il Rav Sfatémet que dans le présent il existe déjà un futur que le futur n'est pas un futur que l'on attend mais un futur qu'on peut vivre au présent et donc quand on dit Manitoul il revenait très souvent aussi bien dans ses articles qu'il a fait paraître et que M. Goldman Marcel Goldman a publié et aussi bien que dans les cours qu'il a donnés oralement revenait extrêmement souvent sur cette idée il appelait ça la on peut dire comme ça la domination du temps par Israël et il donnait comme exemple le vave conversif qu'on peut faire passer le passé en futur le futur en passé avec le vave conversif un mot un mot qui grammaticalement parlant est au passé quand on lui rajoute un vave il devient un futur va yéhi et ça c'est déjà un futur en fait nous dit le Sfatémet le passé qui devient futur ça veut tout simplement dire que le présent n'est pas un présent dans lequel nous vivons comme si nous étions coupés du passé parce qu'il est mort et du futur parce qu'il n'est pas encore là le présent c'est quelque chose d'extrêmement important c'est le moment où le futur est déjà là je vais faire un petit jeu de mots mais vous ne m'en voudrez pas je dirais la chose suivante le présent c'est quand le futur est déjà au passé quand on est déjà dans un futur au passé alors on est au présent c'est ça ce que nous dévoile le Sfatémet on va se retrouver toujours au passé futur ou au futur passé parce que c'est ça vivre le présent le présent sera donc en permanence quelque chose qui nous permet de vivre le futur parfait c'est à dire la Kdusha la Emunah la Torah tout ce qui va ensuite la présence de Dieu la Shrina tout ce qui va apparaître par la suite nous avons la possibilité la capacité de le faire vivre au présent parce qu'il est là déjà comme dit le Sfatémet tout vient de Dieu c'est à dire que si tout vient de Dieu c'est à dire que Dieu est là au présent avec nous donc première idée que nous propose le Sfatémet tu m'as créé comme un pont entre ce qui est avant et ce qui va advenir le Ahor et le Kedem j'aurais pu dire peut-être même la manière suivante Ahor va Kedem c'est à dire je peux faire Kedem les Kedem je peux faire avancer ravancer je peux voir à l'avance Ahor le passé je peux faire de quelque chose qui est plus tard quelque chose d'un présent c'est à dire que je le vois déjà à l'avance j'en fais un passé à l'avance c'est comme ça qu'on peut vivre au présent et donc la vie du juif n'est pas une vie dans laquelle nous attendons le Mashiach on n'attend rien du tout on fait le Mashiach on le fait au présent on l'amène au présent le Mashiach c'est donc pas quelqu'un qu'on attend en permanence c'est quelqu'un qui doit être là en permanence ça c'est la première idée que nous propose le Sfatémet et il nous dit on est maintenant à la ligne 15 quand on dit donc on a dit que c'était le Olam Aze il dit ça veut dire aussi ce qui a été créé à la fin en fait c'était ça la finalité de la pensée créative c'est-à-dire quand je veux créer quelque chose et bien ce que je veux faire ce à quoi je pense c'est avant que je le fasse ensuite je le fais l'acte vient toujours à la fin mais la pensée vient au début je pense à quelque chose et je vais l'accomplir et une fois que je l'accomplis c'est après la pensée et nous dit le Sfatémet à Adam à Shalem chez kol ma'asav be-marchava vedvekut be-shorech achayim ou mezake l'école abria l'homme a été créé à la fin c'était ça ce que le Midrash nous a expliqué pourquoi la paracha de Tazria vient après la paracha de Shemini parce que l'homme a été créé à la fin donc on a l'air de dire que ce n'est pas si important que ça puisque c'est le dernier en fait nous dit le Sfatémet pas du tout celui qui a été créé à la fin c'était celui auquel on avait pensé dès le départ on l'a fait à la fin parce qu'on est arrivé au bout de la réalisation de la pensée on a réalisé notre pensée mais la pensée elle était déjà au début bien avant on commence à agir et donc pourquoi a-t-il l'homme pourquoi a-t-il été créé à la fin et en dernier parce que c'est lui qui doit réaliser véritablement la création Dieu a créé un monde dans lequel en fait tout attend tout le monde attend une seule chose le Mashiach mais au lieu de penser que nous attendons le Mashiach c'est le monde qui attend l'homme nous sommes le Mashiach du monde nous sommes le Mashiach du monde le Mashiach du monde le monde nous attend c'est nous qui devons faire ce que Dieu attend Dieu avait en pensée une idée un monde parfait dans lequel il résiderait pour le bien de toutes les créatures ça c'était l'idée quand il a terminé et qu'il a fait le monde quelle est la dernière chose qu'il a fait c'est-à-dire quelle était la finalité de la création du monde et bien c'était l'homme donc l'homme qui est la dernière créature créée c'est celle qui vient couronner la création mais pas parce qu'il est le meilleur mais parce que c'est à lui que va revenir le rôle de faire la réalisation du monde c'est-à-dire de permettre au monde d'être ce que Dieu attend de lui nous sommes en fait les vecteurs de la volonté divine Dieu Dieu attend de nous que nous soyons ceux qui permettent à la création la création dans son entité d'être véritablement parfaite cette perfection évidemment va ne va pas se passer de manière très 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 facile on va devoir agir on va devoir faire un certain nombre de choses qui sont parfois très compliquées ou très longues mais il n'en demeure pas moins que c'est à nous que ça va revenir la responsabilité de faire ce que Dieu attend de nous et donc nous dit-il où le car ligne 16 en caractère gras quand l'homme est intervenu dans le monde directement l'homme a été créé avec en parallèle de l'obscurité alors on va essayer de comprendre un petit peu ce que veut dire ici le Sfaténet il nous dit la chose suivante il y a de l'obscurité c'est-à-dire il y a ce qu'on aurait pu appeler de la mystification de quelque chose de dissimulé pourquoi ? parce que quand l'homme parvient à la réalité dans le monde le sixième jour le RF Shabbat quand Adam Harishon intervient y a-t-il dans le monde ? il n'y a rien il n'y a rien et pourquoi il n'y a rien ? parce que l'homme n'a encore rien fait donc tout est dissimulé tout est occulté cette occultation présente de manière permanente dans le monde c'est ça ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah klipa c'est une écorce ça recouvre mais le fruit est déjà là parce que dans le Olam Azé il y a déjà le Olam Abba il y a déjà la réalisation parfaite du monde dans ce monde là mais il faut la dévoiler il faut agir c'est ça ce qu'on va demander à l'homme de faire et donc que ce que l'homme va faire ça va précisément être la possibilité de ou pardon ça va être de permettre au monde de pouvoir révéler quelle est sa véritable nature le monde a une autre nature que celle que nous voyons là celle que nous voyons c'est celle que a priori on voit quand on ne regarde pas là où il faut mais si on regarde comme il faut et qu'on agit comme il faut et bien on verra que le monde a une autre dimension une autre valeur j'aurais pu dire qu'il a un autre visage terme aussi qui est utilisé évidemment chez Emmanuel Lévinas mais qui en fait est un des termes clés de la cabale du Harizal et du Zohar quand il dit que le monde est fait de visage par Tzoufine chaque monde a son visage il y a donc de cette manière là nous dit le Sfatémet un visage différent au monde il a le visage du Olam Abba il a le visage du Olam Azé Manitou enseignait que Olam Abba c'est pas le monde futur comme je l'ai traduit jusqu'à présent mais c'est le monde qui vient Abba celui qui est en train de venir et il me semble que Manitou serait d'accord avec ce que dit ici le Sfatémet parce qu'en fait le Sfatémet nous dit le monde qui vient est déjà là parce qu'il est déjà en train de venir c'est pas un monde qu'on va attendre c'est un monde qu'on va permettre un monde pour lequel on a la responsabilité de voir la présence se désocculter on ne veut plus que le monde soit caché on veut qu'il soit vraiment tel qu'il est au niveau de l'homme on pourrait dire encore une fois un terme que Manitou utilisait qui a véritablement mutation d'identité quand on dit que l'identité d'Israël est devenue l'identité que l'identité hébraïque est devenue l'identité juive qui est devenue l'identité Israël qui est devenue l'identité etc. Est-ce à dire que l'homme se transforme complètement qu'il efface complètement ce qu'il y avait avant pour créer quelque chose d'absolument nouveau le terme même que Manitou utilisait de mutation indique bien qu'il y a une présence dans le passé de la nouvelle mutation de ce qui va apparaître c'est à dire que quand il dit que nous passons de l'identité hébraïque à l'identité juive et bien l'identité juive est présente déjà dans l'identité d'Israël dans l'identité hébraïque et donc de la même manière ici on pourra dire que le Olam Abba est déjà présent dans le Olam Azé il est déjà là mais il faut tout simplement le découvrir l'amener comme je disais tout à l'heure le désoculté si on peut parler si on peut m'excuser cette forme un petit peu cavalière d'utiliser le mot et donc nous dit-il c'est par le fait que l'homme redécouvre j'aurais pu dire la dimension de Kedusha la dimension Eloquite de Dieu la dimension divine du monde qu'il est capable de redonner son véritable visage au monde et le monde prend alors une dimension différente un visage différent ou peut-être comme le dit Manitou une identité différente c'est cela ce que l'on demande à l'homme de faire le problème est de savoir ok qu'est-ce que je dois faire ok j'ai compris alors on doit faire Torah ou Mitzvot bon c'est bien clair on en est on est toujours là on en revient toujours à ça oui mais comment comment fait-on les Mitzvot comment étudie-t-on la Torah pour arriver à redonner le visage j'aurais pu dire véritable et véridique au monde comment lui faire passer de cette identité actuelle à une identité je ne veux pas dire nouvelle mais réelle celle de sa réalité le Sfatémet nous dit la méthode elle n'est pas compliquée la voilà c'est à la ligne 19 il nous dit le monde donc présent et le monde qui vient le monde futur là aussi on ne fait pas attention aux termes quand on regarde les termes hébraïques alors pour nous ça veut dire monde un monde l'univers le cosmos comme disent les grecs donc on parle du monde c'est à dire de l'ensemble de la réalité mais en fait le terme hébraïque nous dit le Sfatémet c'est pas du tout monde quand on parle de Olam on parle de ELM de dissimulation d'occultation le monde par hypothèse est une occultation quand on dit monde Olam on dit monde ELM c'est à dire occultation dissimulation le monde le monde n'est pas j'aurais pu dire l'offre la donation d'une réalité mais le monde ne nous offre rien il nous dissimule tout et donc dit le Sfatémet la véritable j'aurais pu dire le véritable ouvrage de l'homme ce n'est pas de créer un nouveau monde mais c'est de désocculter c'est à dire de découvrir de dédissimuler le monde le monde est déjà là mais par hypothèse il dissimule il cache il occulte nous ce que nous devons faire nous devons au contraire dévoiler ce que le monde est enlever cette couche de dissimulation cette clipa cette écorce qui nous cache le fruit dans l'écorce il y a le fruit il est déjà là je n'ai pas besoin de l'inventer il est là d'un certain point de vue il le protège il protège le fruit mais d'un autre côté il faut aussi que je le j'aurais pu dire je le redécouvre et donc dans ce terme kabbalistique olam et elem dans cette on peut dire comme ça dans cette lecture kabbalistique du Sfatémet il nous dit donc olamaze et olamaba c'est donc deux mondes ok si c'est deux mondes c'est donc deux manières d'occulter ce qui nous met devant le problème suivant comment se fait-il que le monde futur occulte cache dissimule a priori le monde futur ne doit pas dissimuler rien du tout et c'est à dire nous dit le Sfatémet en fait d'un point de vue du point de vue du langage et de la langue hébraïque quand on dit olamaba on dit quelque chose qui ne veut rien dire parce que olam ça veut dire dissimuler abba celui qui vient c'est au contraire celui qui est dévoilé alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est dissimulant et révélant en même temps comment y a-t-il révélation et dissimulation en même temps et le Sfatémet répond toujours à la ligne 19 en jaune et là il nous propose une clé véritable pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un homme et qu'est-ce que c'est que le rôle de l'homme dans le cadre de la Torah et des mitzvot il nous dit le monde dissimulant c'est ce monde-ci notre monde à nous c'est-à-dire le visage de la création que Dieu nous propose c'est ça un monde c'est un visage et donc le visage que nous avons la possibilité de rencontrer ce visage avec lequel nous rencontrons la réalité la réalité de Dieu la réalité de la présence de Dieu tout ce que nous rencontrons ce visage-là il dissimule c'est pas lui c'est pas le vrai visage il y a autre chose derrière ça c'est le Olamazé le Olamaba il dissimule d'une autre manière et là d'une manière beaucoup plus compliquée il dissimule parce que il est imperceptible il est j'aurais pu dire invisible c'est un visage que nous ne voyons pas c'est un visage sans visage c'est un monde qui ne dissimule rien il n'a tout simplement aucune possibilité pour nous de voir quoi que ce soit comme je le disais au début nous ne sommes pas capables de voir le monde futur seul Dieu est capable de le voir nous ne sommes pas capables de le voir si nous ne sommes pas capables de le voir dit le Sfatémet ça veut donc dire que du point de vue de notre perception nous ne percevons rien nous n'avons aucune perception et donc nous dit-il c'est ça le Olam Abba le Olam Abba a d'une part cette capacité d'être la présence véritable le visage véridique du Olam Azé on attend le Mashiach le Mashiach l'époque messianique ça va être la véritable vie pas celle que nous vivons aujourd'hui la véritable vie que Dieu attend de nous voir vivre c'est celle du monde messianique donc on attend évidemment que le monde messianique intervient mais nous n'y voyons rien nous n'y comprenons rien on ne sait pas véritablement de quoi il s'agit et donc le rôle de l'homme devient maintenant un rôle extrêmement j'aurais pu dire affiné et compliqué parce que nous devons permettre à ce monde-ci de prendre son véritable visage sans que nous n'ayons aucune idée du visage véritable qu'il doit prendre on est donc pris dans un espèce de piège c'est ça dit le Sfatémet que l'on appelle Shnei et Elémot il n'y a pas deux mondes mais Dieu dissimule la sion ce monde-ci dissimule son vrai visage et son vrai visage que nous avons pour mission de révéler nous est parfaitement inconnu et imperceptible nous n'avons pas la possibilité ni même la capacité de le découvrir et pour essayer de comprendre ça de manière peut-être plus simple parce qu'il faut bien reconnaître que le Sfatémet ici ne nous laisse pas beaucoup de chance on a on a vraiment l'air on a vraiment l'impression qu'on est je ne sais pas moi comme dit le le Ramkhal dans Mesilat Técharim que mot hiver baafela c'est-à-dire on est comme un aveugle dans l'obscurité c'est-à-dire que si on était des gens qui voient dans l'obscurité il y aura au moins la possibilité peut-être de faire quelque chose mais là non seulement on est dans l'obscurité mais en plus on est aveugle c'est véritablement le terme que dit le Ramkhal qui en fait décrit exactement ce que nous dit ici le Sfatémet il nous dit en fait l'homme est un aveugle pour le Olam Abba dans l'obscurité nous sommes vraiment des aveugles dans l'obscurité alors comment on va faire pour faire quoi que ce soit de positif si on ne voit pas ce qu'on doit faire et qu'on n'est pas capable de voir non plus ce qu'il faut faire il me semble que la réponse ici elle est un peu compliquée elle est incompliquée parce que la question est compliquée mais je vais essayer peut-être de l'expliciter de la manière peut-être que je crois être la plus simple en fait nous dit le Sfatémet notre vie ici-bas dans ce bas-monde c'est une vie extrêmement particulière parce que nous vivons des événements nous vivons des expériences qui en fait excèdent la capacité de notre conscience à les saisir c'est-à-dire qu'on vit un événement cet événement il est dans le Olam Azé il a une valeur de Olam Abba c'est-à-dire qu'on vit dans le Olam Azé un événement on va prendre un exemple la sortie d'Egypte nous avons vécu la sortie d'Egypte à ce moment-là mais je ne sais pas si vous remarquez on nous dit qu'à chaque fois chaque soirée du CEDER on doit faire comme si on était sorti d'Egypte et nous comme des bons élèves de ce qu'on a étudié quand on était à l'école primaire ou même à l'école secondaire quand il y avait des cours de Kodèche on a l'habitude de lire ça depuis le passé vers le présent c'est-à-dire il faut essayer de réactualiser la sortie d'Egypte c'est ça ce qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire donc vivre comme si on venait de sortir d'Egypte ça veut dire imaginez-vous qu'est-ce que ça veut dire la sortie d'Egypte et vous allez devoir comprendre pourquoi comment ils sont sortis d'Egypte vous allez pouvoir réactualiser la sortie d'Egypte le Sfatémètre nous apprend mais c'est pas du tout ça mais c'est pas ça non non la soirée du Seder on va pas réactualiser le passé je dirais le Sfatémètre le dit pas mais moi je me permettrais de dire le passé il y a longtemps qu'il est mort mais alors vraiment très longtemps on va jamais réactualiser un passé comme disait l'autre on n'est pas des nécrophiles on n'aime pas les gens morts on aime des gens vivants donc si on n'est pas nécrophiles qu'est-ce qu'on fait la soirée du Seder et bien nous dit le Sfatémètre on essaye de redécouvrir ce qui s'est déjà passé durant cet événement là et que l'on a explicité déjà depuis des milliers d'années mais auquel on n'est jamais arrivé à comprendre à saisir véritablement la valeur et la réalité on est obligé tous les ans de faire la soirée du Seder parce qu'en fait on n'a toujours pas compris qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Egypte d'ailleurs ceux qui ont vécu la sortie d'Egypte nos ancêtres eux aussi n'ont pas compris la meilleure preuve c'est que nous aujourd'hui on continue à faire la société à remémorer la sortie d'Egypte tous les ans c'est-à-dire on essaye sauf sauf de pouvoir faire passer dans le Olam Azé la sortie d'Egypte telle qu'elle doit être dans le Olam Abba dans la véritable réalité qu'elle a et donc ces événements ces expériences que nous avons vécues dans le passé il s'avère qu'elles excèdent nos capacités à les comprendre dans leur totalité c'est-à-dire que ça déborde c'est le terme que j'aurais choisi ici les événements du présent débordent au-delà des catégories habituelles de notre pensée c'est-à-dire d'une certaine façon si l'événement sorti d'Egypte a véritablement eu lieu dans sa totalité alors il devient ce qu'on appelle un objet c'est-à-dire que je suis capable de le connaître de le saisir de le comprendre c'est-à-dire de le prendre dans la main avec moi et de pouvoir entièrement le définir or justement je ne comprends pas la sortie d'Egypte elle est incompréhensible et donc elle ne peut pas être réduite à un objet de connaissance c'est pas quelque chose que je peux connaître et donc si je ne peux pas le connaître qu'est-ce que j'en fais comment je fais pour le saisir et bien en fait tous les ans nous parlons de la sortie d'Egypte le soir du céder c'est ce que nous apprend le Sfatémet nous allons parler c'est-à-dire nous allons raconter la sortie d'Egypte tous les soirs mitzvah on a la mitzvah de raconter la sortie d'Egypte pourquoi parce que nous allons créer une nouvelle dimension de cette sortie d'Egypte différente de celle qu'il y a eu toutes les années précédentes et qui sont actuellement passées et qui maintenant demandent à être actualisées au présent d'une manière encore plus complète et d'une manière beaucoup plus totale j'aurais pu dire et donc on ne veut pas ou prendre la sortie d'Egypte on veut la vivre c'est ça ce que nous dit le Sfatémet vous devez vivre la sortie d'Egypte le soir du céder c'est pas du tout de la comprendre c'est pas faire un khidouche c'est pas raconter une belle histoire c'est arriver à la vivre c'est-à-dire arriver à en faire du présent mais pas un présent qui serait la copie du passé mais un présent qui serait la réalité de l'avenir l'avenir vécu au présent donc quand vous allez fêter la soirée du céder faites très attention nous dit le Sfatémet vous devez arriver à faire que la véritable sortie d'Egypte qui excède au-delà de notre possibilité de compréhension soit quand même là devant nous et comme disait Moshe Mandelson dans son livre Yerushalayim il disait faites très attention la Torah ce sont des mitzvot des actes pourquoi ? parce que les mots sont limités les mots sont toujours limités quand on essaye d'expliquer quelque chose c'est limité c'est limité par les concepts c'est limité par la compréhension c'est limité par la saisie par la connaissance par la raison tout ça ça limite si je veux véritablement parler de la sortie d'Egypte et bien il faut la vivre un homme l'homme doit le soir du céder vivre exister comme s'il était en train de sortir d'Egypte c'est ça le but du Sipou on raconte une histoire c'est à dire on agit on fait quelque chose et donc ce qui se passe nous dit-il c'est que la sortie d'Egypte va être différente chaque année parce que chaque année on va la vivre d'une dimension différente qui va être encore plus réelle et encore plus adaptée à ce qu'elle est véritablement mais il y a un autre terme que le Sfatémet utilise il nous dit on le voit ici dans le texte qui est devant vous on voit dans ce texte que le Sfatémet parle que il y a il y a quand même la possibilité l'idiot 19 d'atteindre quelque chose le quelque chose une obscurité une méconnaissance qui se trouve au-delà de la perception au-delà de la connaissance mais qu'est-ce qui se passe là-bas qu'est-ce qu'on peut appeler comme un au-delà de la connaissance et bien nous dit le Sfatémet c'est ce qu'on appelle en fait la création Dieu crée le monde c'est-à-dire qu'il nous donne plus que ce que l'on peut véritablement recevoir en nous donnant le monde Dieu nous a mis en fait dans la situation suivante il nous met au présent dans le monde il a créé le monde et donc nous on dit ok il a créé le monde on est dedans en fait nous dit le Sfatémet mais pas du tout on n'est pas dans le monde le monde nous est donné à chaque instant la création est une création permanente c'est un don permanent c'est-à-dire nous dit-il si vraiment tu veux savoir comment faire passer le futur au présent ou comment dévoiler ou dévisager le monde tel que nous le vivons il faut savoir le vivre selon la modalité du don c'est-à-dire le savoir que le monde la réalité la sortie d'Egypte la soirée du Cédère la mitzvot de Pessah tout ça ce sont en fait des dons que Dieu nous donne il nous l'a donné ça dépasse très largement ce qu'on peut en comprendre mais ça ne dépasse pas notre capacité à vivre les choses et donc chaque expérience chaque événement est avant tout et d'abord et avant tout un don de Dieu par l'intermédiaire de la création et donc ce que nous devons faire c'est apprendre à dévisager ce que Dieu nous donne et de cet point de vue-là le Tzfatémet nous apprend peut-être un principe philosophique extrêmement important et surtout fondamental qui est le suivant l'ensemble de la pensée philosophique ou de la pensée même de la métaphysique essaye toujours de dire et de découvrir et de comprendre ce qui est c'est-à-dire j'essaye de comprendre le monde j'essaye de comprendre l'homme j'essaye de comprendre Dieu pour citer les trois éléments fondamentaux de Rosenzweig par exemple et donc on essaye de comprendre on essaye de saisir le Tzfatémet nous dit non 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 pas du tout on n'essaye pas de comprendre on essaye d'être digne de les recevoir on n'essaye pas de les comprendre dans le sens mon intellect va enfin saisir ce qu'il est en train de dire non pas du tout ce que l'on essaye de faire c'est d'être le récipiendaire c'est-à-dire celui qui reçoit celui qui reçoit le don de Dieu être existant pour un homme c'est-à-dire vivre être dans le monde ça veut dire être capable de le recevoir la présence la présence de Dieu dans le monde c'est pas comme si il était celui qui était le donateur du monde dans le sens il a créé le monde il a donné à l'homme non 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 c'est pas du tout ça il se donne à nous à chaque instant par cette création dans lequel il s'adresse à nous et nous demande ouvrez les mains et recevez ce que je vous donne et donc nous dit le Sfatémet c'est pas seulement normal mais c'est comme ça que le monde fonctionne le monde fonctionne de cette façon là que chaque fois que nous sommes en contact avec un nouvel événement chaque fois que nous sommes en contact avec une nouvelle dimension de l'être et bien cette nouvelle dimension c'est un nouveau don que Dieu nous attribue et auquel il nous demande d'être capable de le recevoir pas de le comprendre on ne cherche pas à comprendre ici on essaye de recevoir c'est à dire de vivre par l'intermédiaire des mitzvot par l'intermédiaire de la Torah selon d'une certaine façon ce que Manitou appelait une manière d'être homme on essaye donc d'acquérir cette nouvelle manière d'être homme qui est celle pour laquelle chaque instant de la vie chaque chose de la vie est un don que Dieu nous offre et c'est ça le Sfatémète nous dit tu m'as créé entre comme un pont entre le passé et le futur entre le présent et le futur nous sommes un pont parce que nous sommes effectivement ceux qui sont capables de vivre selon cette dimension qui est la dimension de la création cette dimension de la création pour terminer a aussi un autre nom quand Dieu crée en fait nous dit le Sfatémète Dieu révèle il se révèle l'expérience de quelque chose c'est la révélation c'est l'expérience de quelque chose qui se donne mais qui ne peut être que perçue de manière imparfaite la présence de Dieu nous dit le Sfatémète en fait elle nous enveloppe et nous dépasse elle est donc à la fois immanente et transcendante elle est à la fois et à la fois elle est à la fois dans le monde mais elle est à la fois aussi au-delà du monde elle se manifeste dans le monde mais elle ne peut pas se résumer uniquement ou être réduite à être simplement une réalité mondaine et donc pour terminer le Sfatémète nous dit et elle aime c'est-à-dire la dissimulation le mystère c'est pas du tout un défaut de la connaissance humaine c'est pas du tout un manque de la connaissance humaine quand on dit qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas c'est pas du tout un problème c'est pas un défaut c'est au contraire le fait que Dieu donne trop Dieu nous a trop donné c'est une surabondance et quand Dieu nous donne trop et bien nous devenons incapables de pouvoir tout saisir selon notre capacité et donc pour terminer le Sfatémète nous dit la parachate Tazria qui est donc une parachate clé d'un certain point de vue elle vient et elle nous montre ce que l'homme doit faire l'impureté la naissance de l'homme ce que l'homme ce que l'homme doit la façon dont l'homme doit intervenir tout ça en fait c'est pas quelque chose qui est perceptible tout de suite même si on fait des efforts intellectuels mais c'est quelque chose qu'il faut savoir vivre évidemment il faut aussi le comprendre par la Torah il faut aussi le vivre par les mitzvot mais en fin de compte et donc la parachate Tazria vient après la parachate Shemini parce que le véritable sens et la véritable signification des animaux de la vie des animaux du monde dans son entité c'est celle que l'homme va lui attribuer quand il aura véritablement accepté de recevoir ce monde là dans son existence comme un don de Dieu Dieu qui évidemment dépasse l'homme et dont le don dépasse aussi l'homme complètement on peut ouvrir les micros là si tu arrives à parler ça veut dire qu'on peut ouvrir les micros je sais pas les autres aussi je suppose oui je crois oui on peut alors voilà le vakacha il y a des questions moi je voulais en poser une le vakacha comment dirais-je il me semble avoir compris chacune des notions mais si le rôle il est difficile il est difficile de finalement comprendre vraiment le rôle de l'homme j'ai cru comprendre au départ que le rôle de l'homme était de sans prétention terminer la création c'est ça donc et d'un autre côté vous finissez votre cours en parlant de dons ce que je comprends très bien le don de Dieu et ce don important d'ailleurs c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi le fait que ça soit vous avez dit un torrent donc le torrent peut montrer le fait qu'on reçoit beaucoup mais donc finalement quel est le rôle de l'homme si le rôle de l'homme c'est de recevoir le monde donc de le créer de recevoir le monde donc de le créer exactement Dieu crée le monde c'est-à-dire qu'il le donne maintenant s'il n'y a personne pour le recevoir il n'y a aucun don il n'y a pas de création donc je dois les taquels les taolams c'est-à-dire je dois permettre au monde d'être une création c'est-à-dire de le recevoir comme un don ok et c'est ça ce qu'il appelle dévoiler ou découvrir le visage il faut découvrir le visage de l'homme parce que je ne l'ai pas encore reçu je ne le recevrai que quand je suis capable d'en découvrir découvrir ce vrai visage c'est vrai que c'est-à-dire un visage qui n'a pas de fin oui enfin c'est vrai que les termes trompent un petit peu quand on parle de don on a l'impression qu'avec si on a un don on n'a rien à faire c'est quoi c'est quoi l'action quand on a un don ça veut dire qu'on a reçu quelque chose mais ça veut dire qu'on a accepté de le recevoir j'ai accepté de le recevoir c'est-à-dire ça vient de l'extérieur c'est donc pas moi mais d'un autre côté il devient à moi c'est-à-dire qu'au moment où je le reçois il est à moi mais il vient de l'extérieur il est à la fois transcendant parce qu'il vient de deux et immanant parce que je l'accepte et c'est à ce moment-là que je fais le pont oui alors le pont je comprends l'accepte je comprends mais l'action l'action de l'homme l'action c'est le fait d'accepter le monde ah bon on accepte le monde on l'accepte en l'utilisant avec Torah ou Mitzvot la Torah qui nous permet d'étudier de comprendre quel est le sens la signification des choses et les Mitzvot qui les permet de les utiliser c'est-à-dire de créer une main qui accepte de prendre le monde c'est prendre le monde le comprendre de cette façon-là cette interprétation du Sfatémet est passionnante mais il est le seul c'est nouveau quelque chose de il y a eu il y a quelque chose je n'ai jamais entendu ça ce qu'il dit là chez Manitou il revient très il ne le dit pas de cette manière-là mais Manitou vient après Sfatémet Manitou dit exactement la même chose mais il le dit d'une autre manière mais enfin je vais faire un cours maintenant sur Manitou comment il le dit mais penser aux mutations d'identité c'est ça que ça veut dire en gros la mutation d'identité c'est savoir accepter le visage que je dois prendre à une certaine époque c'est prendre c'est tout à fait original du Sfatémet c'est original oui peut-être parce que moi j'ai beaucoup étudié j'ai pas j'ai jamais entendu c'est formidable d'ailleurs c'est très c'est passionnant et le temps est mélangé les temps sont mélangés oui tout à fait tout à fait il parle de ça de manière très bon il faudrait peut-être rentrer encore une fois dans cette notion de temps et l'élargir en tout cas ça se trouve là là je l'ai pas amené je pourrais le dire le Rav Luria suit exactement le même chemin et lui aussi il dit qu'il y a il y a une dimension donc une dimension de création qui se fait et cette dimension de création qui se fait d'après le Rav Luria c'est une dimension dans laquelle il y a aussi une dimension temporelle et il dit en fait cette dimension c'est ce qu'on appelle la dimension du Shabbat il dit le Shabbat c'est pas autre chose que le monde de la semaine c'est à dire les jours de semaine quand on sait les dévisager les regarder d'un bon oeil donc il dit il faut transformer le temps il dit tant qu'il y aura des Yemichol tant qu'il y aura des jours non fériés quand il n'y aura pas que des Shabbats alors le monde ne sera pas encore arrivé à son Tikkun donc il dit faire le Tikkun c'est transformer dit le Rav Luria les jours de semaine en Shabbat qu'il n'y ait que des Shabbats et donc il dit au niveau du temps on va donc transformer les Yemichol à propos du temps vous avez surtout parlé du présent du futur alors aussi du bave conversif et quelle est la place du passé la fameuse mémoire juive etc dans ce processus de création finalement on parle de création la création par hypothèse elle est surtout le pont comme je dis entre le futur et le et le passé et le présent pardon alors si vous vous rappelez l'année dernière on a parlé dans les textes de Manitou on avait parlé d'un texte dans lequel Manitou avait parlé que la clipa la clipa il avait donné une définition de ce que c'est que la clipa la définition que Manitou apporte encore une fois je parle toujours que des écrits de Manitou ce qu'il a écrit dans les livres qui ont été ensuite compilés recueillis par Marcel Godeman je ne parle pas du tout des livres bleu blanc ça n'a pas aucun rapport et donc dans dans ses livres dans ses articles Manitou quand il parle de cela il dit la chose suivante il dit regardez bien si vous voulez comprendre ce que c'est la clipa ce sont les échecs les échecs les débris les échecs des échecs du passé le passé c'est ce qu'il appelle les débris qu'on va devoir nettoyer par le dévisagement j'aurais pu dire du futur en présent le passé ce sont des comment il avait un terme pour dire c'est comme la lit du vin ce qui est tombé dans le fond de la bouteille c'est à dire quelque chose dont il faut se débarrasser c'est donc pour ça que je n'en ai pas beaucoup parlé parce que ça n'a pas de rapport direct avec l'acte et l'action de l'homme mais c'est plutôt ce sur quoi l'homme doit agir pour arriver à surmonter les problèmes il y a ce qu'il appelle les débris qui sont déjà là et qui sont en fait les vestiges des échecs passés les échecs qu'on a eu jusqu'à maintenant qui ne nous ont pas permis de développer le monde tel qu'il doit être c'est à dire ce que les échecs ça veut dire que nous n'avons pas encore réussi à faire venir le machia et bien ces échecs là ils sont là comme un poids qu'on a du mal qui nous empêche d'avancer et qui nous empêche de devenir meilleur c'est pour cela Titi que l'on doit véritablement surmonter le passé et c'est pour ça aussi que je n'en ai pas beaucoup parlé c'est la clip le passé est nécessaire absolument nécessaire le passé on voudrait bien s'en débarrasser non il est absolument nécessaire la naissance Manitou dirait pour le moment il est pour le moment en fait si on regarde bien c'est une certaine forme de maladie d'être toujours dans le passé de la même manière que d'être toujours dans le futur c'est une maladie de la même manière que celui qui ne vit qu'au présent c'est un grand malade lui aussi alors où est-ce qu'on doit être et bien on doit être entre les deux on doit être le pont on ne peut pas se permettre de rester fixé de faire une fixation sur l'un des moments on doit nécessairement être en mouvement c'est le nakhal c'est le nakhal exactement c'est le nakhal on doit tout le temps être un nakhal sans aucun rapport avec le Rav Nachman de Breslav je le dis tout de suite nakhal nakhal no vea me corsof ah ouais mais justement il y a quelques semaines vous aviez parlé de la notion de zikaron de souvenir oui oui et oui il fait appel au passé oui la notion de souvenir pour savoir comment surmonter dans l'optique que je présente maintenant c'est de savoir comment le surmonter le passé c'est pas quelque chose qui va nous aider dans le sens qui va nous permettre de prendre un tremplin mais il va nous permettre de définir les choses que nous devons les taquennes c'est-à-dire surmonter est-ce qu'il est intéressant de voir c'est le lien l'approche entre Manitou et le Sfatémet quand on quand on a lu tout à l'heure ce que tu dis ce que disait le Sfatémet ça veut dire qu'on a quelque chose en nous à l'intérieur maintenant aujourd'hui qui est de l'ordre du Rollamaba exact et dans un cours sur le schéma Manitou il y a un thème qui dit qui parle à qui est-ce que c'est Moshé au peuple les empailles etc et puis il dit c'est moi moi qui parle à moi à mon écoudat ni mitem et c'est ce qu'il appelle Kualisa il y a Shalem Alek Ler Olamaba pas Ber Olamaba c'est-à-dire Moukhan Ler Olamaba exactement et c'est la même idée mais dit de manière complètement différente exactement parce que je veux dire ils disent la même chose mais pas c'est remarquable maintenant si j'accroche le Sfatémet c'est que c'est pas évident à intégrer je me le dis trois fois par jour le matin le soir avant de dormir exactement et ça demande un travail permanent ce que le Sfatémet dit en permanence ici quand il dit tout le temps ça revient sans arrêt j'ai ce devoir j'aurais pu dire de dévoiler dévoiler le véritable visage du présent et ça a lieu trois fois par jour ça a lieu le Shabbat ça a lieu pendant les fêtes etc c'est une permanence une permanence de l'acte de l'agir moi ça me donne un sentiment un peu d'instabilité de tanguer un petit peu comme ça entre des périodes et de ne pas pouvoir si je m'assois je tombe entre les deux et j'aurai plus de mal à me relever donc quelque part ça me donne un sentiment comme ça d'être toujours en action intérieure qui demande beaucoup tout à fait parce que peut-être au fond justement la stabilité ce n'est pas pour le présent la stabilité ce sera quand on sera arrivé au temps messianique etc à ce moment-là on pourra véritablement découvrir la stabilité mais aujourd'hui on vit un présent permanent c'est-à-dire que je peux dire ça de cette façon-là c'est une banalité mais la seule chose que nous vivons c'est le présent le passé est mort le futur n'est pas encore là donc on ne vit qu'au présent mais à chaque fois qu'on parle du présent on parle de passé donc le présent aussi est imperceptible mais si on arrête le présent si on arrête le fleuve alors il n'y a plus rien il n'y a ni présent ni passé ni futur et on est mort les cours sont toujours très intéressants et c'est une façon de voir les choses qui sont agréables à entendre pour moi vraiment à chaque fois je fais des découvertes il ne m'est pas difficile d'en faire parce que mes bases sont un peu faibles mais c'est découvrir de façon intéressante c'est accepter à l'unanimité on est tout à fait d'accord voilà merci Shabbat Shalom merci beaucoup Shabbat Shalom